Que tu es là, si tu n'as jamais vu Dieu, tu peux le désirer encore, parce que sur cet hôtel, il y a un Dieu qui ne va pas en congé, il y a un Dieu ici qui ne se repose jamais, il y a un Dieu ici qui ne somne ni ne dort, mais il y a un Dieu ici qui se manifeste à chaque fois que son peuple le désire, c'est pourquoi j'aimerais t'encourager, ce que les autres voient ici, les témoignages des autres, toi aussi tu peux les voir plus que ça, pas parce que tu es en compétition, je ne sais pas pourquoi elle s'est retenue pour venir m'embrasser, parce que la foi est une folie pour les hommes intelligents, la foi est une folie pour les intellectuels, c'est pourquoi quand tu viens ici, laisse tes diplômes dehors, laisse tes compétences dehors, laisse le nom de ta famille dehors, mais viens ici, pour voir Dieu, mais avant de voir Dieu, Dieu a bien montré, qu'ici il y a un homme, qu'il a établi, qu'il a conduit les autres, dans sa présence, Oui, 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 depuis l'histoire de la Bible, depuis l'histoire de la Bible, jamais le peuple, never the people, sont allés vers Dieu seul, depuis l'histoire des Écritures, jamais le peuple, sont allés vers Dieu seul, Mais Dieu s'est choisi toujours, une personne, qui sera la référence, de ce que Dieu va faire, et j'aimerais le dire différemment, Dieu s'est choisi toujours, une personne, qui sera son adresse, pour les autres, Je sens une forte présence de Dieu, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, vous savez, ça ne sert à rien, De venir ici, lorsque Dieu ne vient pas, ça ne sert à rien, de répondre à ses rendez-vous, lorsque Dieu ne vient pas, Mais ça vaut tout, de venir ici, dès lors que je sais, Dieu sera présent, Juste lift up your voice, and thank God, yes, yes, thank you Holy Spirit, yes, thank you for your presence, yes, Merci pour ta présence, thank you for your presence, yes, yes, thank you for your presence, yes, hallelujah, hallelujah, yes, J'aime le lieu où tu te trouves, I love the place where you are, yes, I love the place where you are, Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mon intelligence, it's not by my intelligence, Ce n'est pas par ma connaissance, elle est d'ailleurs petite, Parce que c'est even little, ce n'est pas par ma sagesse, Ce n'est pas par ma sagesse, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas, mais c'est par ton esprit, Mais c'est par ton esprit, par ton esprit, merci Saint-Esprit, 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 J'aimerais que tu places ton main droite, dans ton cœur, dis à Dieu parlez-moi, Dis à Dieu parlez-moi, que la parole de ce soir soit adressée à moi, Élève ta voix et prie à Dieu, merci Saint-Esprit, 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 Seigneur Saint-Esprit Ce soir je ne voudrais dire que c'est que toi tu veux Aide-moi s'il te plaît A ne pas donner une parole de plus Ni une parole de moins Mais à dire exactement ce que tu voudras Dispose le coeur de tout un chacun Enfait que chacun de nous reçoive sa part Au nom de Jésus-Christ Que le coeur soit préparé Ajuste mes paroles Pour que je dise ce que je dois dire Au nom de Jésus nous avons pris Amen Ce qu'on peut reprendre place s'il vous plaît Amen Dis à ton voisin j'aime Dieu Nous introduisons ce soir un enseignement Nous allons introduire et évoluer un peu Là où nous allons nous arrêter Nous allons nous arrêter Nous allons prier Nous allons y revenir les dimanches prochains Nous avions voulu le commencer l'autre dimanche passé Avant la Pente des Côtes Avant la Pente des Côtes Mais nous étions convaincus De le ramener après la Pente des Côtes Je crois que c'est Bon selon que l'Esprit le veut Amen Nous parlerons sur Nous sommes en train de parler sur Les blessures intérieures Ennemies de l'épanouissement Dis après moi Les blessures intérieures Ennemies de l'épanouissement Je veux t'entendre les dire Les blessures intérieures Ennemies de l'épanouissement Pourquoi je le dis Les en pluriel Parce qu'une personne Peut ou ne pas avoir une seule blessure Mais elle peut aussi en avoir plusieurs Par définition la blessure Est une lésion Ou alors est une plaie Causée par un objet tranchant Ou alors lorsqu'il y a quelqu'un Se crône quelque part Il peut avoir une blessure Là je parle d'une blessure externe Une blessure que l'on peut voir Parce qu'il existe Des types de blessures Une blessure qu'on peut voir Même une déchirure Déchirure Les blessures seulement Parce que c'est une blessure Qui est à l'intérieur de la peau Dès lors qu'elle fait Couler ou dérange Le sang à l'intérieur Elle ne peut pas être considérée Comme une blessure intérieure Mais elle est toujours Une blessure qui est externe Parce que le deuxième type C'est la blessure intérieure Pourquoi on l'appelle Quelle blessure intérieure Parce que c'est une blessure Qui n'est pas causée Par un objet tranchant Qui n'est pas causée Par une pierre Ou par un bois Mais qui est causée Par autre chose La blessure intérieure De manière explicite Suivez-moi très bien S'il vous plaît Je poserai une très grande base Et puis je vais décoller Je disais de manière explicite La blessure intérieure Est un choc Ou est-il choc émotionnel Je répète La blessure intérieure Est un choc émotionnel Que subit l'âme d'une personne Or l'âme d'une personne Est le siège des émotions Et des sentiments Parce que l'homme a été créé Trie patrie L'homme a été esprit Corps et l'âme Mais la blessure intérieure Ne touche jamais L'esprit de l'homme La blessure intérieure Ne touche jamais Le corps de l'homme Mais la blessure intérieure Née dans le cœur de l'homme Et prend la forme dans l'âme Et prend la forme dans l'âme Ce que je peux bien expliquer Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez La blessure intérieure Vient mon frère Vient La blessure intérieure Vient Je vais expliquer ça Je vais expliquer ça Admettons que lui Est un enfant Ou un garçon blessé Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup Est-ce que ça va Est-ce que ça va Est-ce que ça va Admettons Parce que quand je t'ai senti comme ça J'ai senti aussi que tu es blessé Parce que quand je t'ai senti Je t'ai senti que tu es blessé Il est blessé Ce garçon Vous êtes blessé Ce soir tu seras guéri Aujourd'hui tu seras guéri Oui Amen Say Amen Admettons que ce garçon A une blessure Ou des blessures intérieures Ce garçon Il n'est plus Admettons parce que c'est vrai Mais sa blessure Est venue d'où Ça naît de son cœur Par rapport à quelque chose Qui lui est arrivé Par rapport à quelque chose Qu'il a eu à vivre Cette blessure intérieure Naîtra de son cœur Et ira prendre place Dans son âme Parce que l'âme Je le dis Est le siège Des émotions Et des sentiments La blessure dans son âme Va maintenant Influencer son comportement Et toutes ses émotions Et même les chefs De son comportement Fonctionneront par rapport Aux effets De ce que son âme Est en train de décider Est-ce que vous me comprenez Une blessure intérieure Peut provenir De plusieurs sources Une blessure intérieure Peut provenir De plusieurs Alors plusieurs sources Alors je pose la question Que je vais répondre moi-même Qui peut être blessé Ou alors Qui peut avoir Des blessures intérieures Tout le monde Ça soit un païen Ça soit un pasteur Que ça soit un apôtre Ça soit un prophète Puissant Puissant en œuvre Et en parole Plusieurs d'ailleurs J'en parlerai Les dimanches prochains Ont des blessures intérieures Auquel ils n'ont pas été guéris Et ça influence Sérieusement les comportements Ça ne veut pas dire Que celui-ci n'a pas Dieu Ça ne veut pas dire Que celui-ci a des démons Parce qu'un homme Est blessé intérieurement Parce qu'un homme Est blessé intérieurement Peut ou ne pas Avoir des démons Peut ou ne pas avoir des démons Parce que les blessures intérieures Parce que les blessures intérieures Or always seek Une place A bien se conserver Or les blessures intérieures Lorsqu'elles cachent des démons Ça devient beaucoup plus dangéré Mais généralement Parce que ce sont des cas Qui arrivent difficilement Des hommes qui entretiennent Des blessures intérieures Non pas forcément des démons Mais ils sont ignorants De ce qu'ils ont Les problèmes avec plusieurs J'aurais souhaité Que plusieurs personnes Écoutent ces messages Des personnes qui ont des blessures Ils en guérissent difficilement Souvent parce qu'ils ignorent Que ceci est une blessure Alors comment est-ce qu'un homme Peut-il savoir qu'il est blessé Ou alors lorsqu'on est dans un environnement Comment est-ce qu'on peut savoir Qu'une personne est blessée Dans ma petite expérience Dans ma petite expérience Lorsque je vois des personnes Quand je vois des personnes Ou qu'une personne Crée trop de problèmes Directement je dois chercher Dans son histoire Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie Ou alors l'histoire de sa famille Parce que généralement des blessures Parce que généralement des blessures Parce que généralement des blessures Ne viennent pas des démons Des blessures intérieures Ne viennent jamais de Dieu Parce que Dieu peut permettre quelque chose Qui t'arrive dans la vie Sans qu'il ne puisse te blesser D'ailleurs jamais Dieu ne blesse une personne Même s'il permet Qu'une difficulté t'arrive Mais les blessures intérieures Je le courage de les dire Ne viennent pas aussi des diables Parce que les diables ne blessent pas l'âme de l'homme Mais les diables possèdent l'âme de l'homme Mais la blessure intérieure N'a qu'une seule source Les hommes Ce que vous me comprenez Les blessures intérieures Non qu'une seule source Les hommes Il n'y a qu'un homme Qui possède l'âme Qui peut blesser l'âme de l'autre Ce qu'on peut s'élever maintenant Pour suivre la lecture de la Bible Prenez avec moi Genèse chapitre 27 Le verset 1 à 10 Après quoi elle va lire le verset 41 Après cela nous irons dans Genèse chapitre 37 Le verset 3 à 4 Et pensez pas que j'avais oublié Je sais comment est-ce que j'ai voulu Genèse chapitre 27 Le verset 1 à 10 Suivez très bien cette lecture Je laisse chapitre 37 Verset 2 à 10 puis 41 Isaac dit « Voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaïu ton frère Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai Je te bénirai devant l'éternel avant ma mort Maintenant mon fils Écoute ma voix à l'égard de ce que je t'ai commande Va me prendre au troupeau deux bons churros J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime Et tu le porteras à manger à ton père Afin qu'il te bénisse avant sa mort 41 Esaïu conçut de la haine contre Jacob Esaïu conçut de la haine contre Jacob A cause, vas-y A cause de la bénédiction dont son père l'avait béni Esaïu disait en son cœur Le jour où les deux de mon père vont approcher J'ai tué Jacob, mon frère Genèse chapitre 37, verset 3 à 4 Genèse 37, verset 3 à 4 Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que tous Ils le prirent en elle Ils ne pouvaient Ils ne pouvaient lui parler avec amitié Par contre du Seigneur Amen Est-ce qu'on peut répondre à la place s'il vous plaît Alors nous avions dit que La blessure intérieure ou les blessures intérieures Non que deux sources Une seule source Nous sommes dans une histoire que nous connaissons tous Mais une histoire que nous aimons trop spiritualiser L'histoire de Jacob et de Esaou Certains condamnent Jacob et Esaou Parce qu'il avait vendu son droit d'hénaise Tout ça c'est vrai Je ne suis pas dans cette spiritualité Mais moi je suis dans quelque chose Un événement qui s'est passé Parce que ni le père ni la mère Ont mentionné quelque part Que Jacob avait maintenant le droit d'hénaise Je pense Que Jacob et Esaou Ont fait l'échange de droit d'hénaise Comme un jet d'enfant Les parents ont considéré cela comme un jeu que les enfants étaient en train de faire Ça c'est moi qui pense Pourquoi j'ai pensé comme ça Parce que lorsque Isaac veut mourir La Bible dit que Isaac vieux est en train de mourir Il appelle son premier fils Esaou Déjà ça justifie ma pensée De croire que les enfants ont joué en s'échangeant les droits d'hénaise Parce que cet échange ne pouvait être valide Que lorsque les papas l'avaient considéré Mais dès lors que le père ne l'a pas considéré On ne pouvait pas dire que cela était validé J'avance dans mon raisonnement Alors là n'est pas mon problème Mais Esaou appelle Isaac appelle Esaou Parce qu'il sait qu'il était fort en chasse Physiquement fort Qu'il pouvait facilement Faire la chasse du jubier Et puis préparer pour lui Parce qu'il savait aussi les faire Là n'est pas mon problème Mon problème commence à quel niveau Lorsque la mère De Esaou et Jacob Au nom de Rebekah A entendu que Le père voulait bénir le fils aîné Heard that the father wanted to bless the firstborn Elle a priqué la bénédiction de son fils aîné To just steal the blessing of his firstborn Parce que Jacob Parce que Jacob Était l'enfant que Rebekah aimait le plus Parce que selon l'histoire de cette famille Jacob était souvent avec la mère Alors que Esaou était un garçon couragé Qui allait de temps en temps à la chasse Il n'avait pas trop de temps pour la famille Mais Jacob était souvent près de sa mère Donc la mère aimait Jacob plus que Esaou Alors la mère a fait tout ce qu'elle a lui à faire Alors Jacob reçut la bénédiction à la place d'Esaou Parce que les paroles du père étaient déjà sorties Et lorsque Esaou revient dans la maison Et que son père, je paraphrase, lui dire J'ai déjà béni ton frère et il sera béni La Bible dit Esaou poussant un cri Ah ! Rempli d'amertume Pourtant on ne parle d'amertume Que lorsque l'âme est touchée On ne parle d'amertume Que lorsqu'il y a eu une blessure qui s'est créée La chose qui a créé une blessure en Esaou N'était pas le fait que son père ne lui a pas béni Mais la chose qui a créé cette blessure C'était le fait que son frère a brûlé avec sa mère pour avoir sa bénédiction Alors il a commencé à poursuivre son petit frère En disant, je vais tuer ses petits frères Qu'il puisse fuir chez son oncle Laban Qu'il puisse fuir chez son oncle Laban Pour éviter son frère je me suis posé la question c'était quel genre de mère parce que les personnes qui étaient qui étaient en train d'entretenir les conflits étaient tous ces enfants étaient tous ces enfants mais on pouvait voir clairement que Rebecca avait une préférence que parmi ces enfants que Rebecca avait un choix combien de personnes combien de parents je commence mon message n'ont-ils pas blessé leurs enfants à cause de préférence des autres combien de parents combien de parents combien de maman n'ont-ils pas blessé leurs enfants à cause de certaines préférences je dois les dire à l'église même à ceux qui suivront ces messages si tu n'as pas le coeur de mettre des enfants il faut mettre au monde un seul enfant parce qu'en tant que parent lorsque tu as des enfants trois ou quatre comme maman Rosette il faut avoir de l'espace pour tous les enfants parce que dès lors qu'une seule constate la différence dans les sentiments ça crée une blessure l'enfant ne le dira jamais elle ne le dira jamais mais ça sera quelque chose qu'elle va entretenir toute sa vie c'est un sentiment humain c'est un sentiment normal de préférer ton enfant X à l'enfant Y mais je vous en supplie ne le montrez pas ne le manifestez pas parce que peu importe si vous le manifestez même en termes de cadeaux même s'ils ne le disent pas ils savent voir que tu aimes cet enfant plus que nous que tu aimes l'enfant X que nous très souvent Dieu me l'a dit dans des familles où vous avez vous avez des enfants qui sont filles lorsqu'on vous donne les garçons généralement sont des pères le père se voit dans les fils et il voit l'héritier il investit tout dans ses fils oubliant les filles papa et maman futurs parents c'est une grosse erreur et la conséquence est que plusieurs de ces jeunes filles grandissent avec des blessures intérieures parce que la blessure intérieure n'est pas une plaie qu'on peut aller avec voir un médecin dans un dispensé la blessure intérieure on ne peut pas aller voir un docteur pour qu'il puisse nous aider mais une blessure intérieure ne peut être guérie que par Jésus une blessure intérieure ne peut être guérie que par Jésus je suis ici pour prévenir aux parents et aux futurs parents parce que nous tous nous tombons dans ces pièges là tu as les deux enfants celles qui s'attachent à toi plus c'est tout à fait normal parce que les enfants sont inconscients ils sont enfants ils n'ont pas de maturité mais toi en tant que parent toi en tant que parent tu as naïs quatre parce que non seulement que Dieu avait voulu mais parce que toi aussi tu avais voulu ce n'est pas cet enfant qui a demandé à Dieu de venir au monde ce n'est pas cet enfant moins intelligent que les autres qui ont demandé qu'il puisse venir mais c'est ton consentement à toi et ton mari qui a fait que cet enfant puisse venir écoutez ceci parmi les enfants que nous pouvons avoir il y aura toujours des différences Maman Pelagie parmi les enfants que nous pouvons avoir il y aura toujours des différences vous allez voir l'autre est trop turbulent l'autre ne parlez pas même si par ta nature tu préfères celle qui est calme je vous en supplie ne le montrez pas parce que les blessures intérieures sont à la base de plusieurs dégâts aujourd'hui dans la société que ce soit en politique que ce soit en musique que ce soit dans les églises surtout dans les églises les blessures intérieures surtout dans les mariages sont à la base de beaucoup de dégâts ce qui font tomber ces personnes là le fait que ces personnes là tombent c'est le fait qu'ils sont ignorants qu'ils sont en train de souffrir une personne blessée j'insiste n'est pas une personne sorcière elle n'est pas une personne possédée mais c'est une personne malade malade une maladie causée par un autre homme peut-être par ignorance aussi les parents qui ont créé des blessures dans le coeur de leurs enfants ce n'est pas qu'ils ne les aimaient pas mais c'est le fait qu'ils ont manifesté une attention de plus dans l'autre que dans eux la Bible dit ceci Genèse chapitre 37 les frères Jacob il a amené la même erreur de sa mère jusqu'à dans sa maison la Bible dit ceci Jacob conçut une tunique à plusieurs couleurs à son enfant Joseph parce qu'il a eu dans sa vieillesse parce qu'il a aimé le frère de Joseph n'aimait pas Joseph pas parce qu'il était un faiseur de rêve mais parce que le frère de Joseph voyait que le père l'aimait plus que nous autres alors il sait dire dans leur coeur ça c'est moi qui pense nous ne sommes pas des enfants de cette maison nous ne sommes pas des enfants de cette maison donc ce chien a toujours une amitié entre les enfants de sorte qu'il voit Joseph toujours être bien habillé parce que son père était fier ça c'est mon bâton de vieillesse ça c'est mon oeil ça c'est ma fierté combien de parents tu as cinq enfants mais tu appelles un des enfants bâton de ta vieillesse ça veut dire que tu n'investiras que dans cet enfant la conséquence ils ne les diront pas mais les autres qui sont là deviendront en coeur avec celui-là même s'ils ne le disent pas même si tu aimes la fille que tu as mise au monde c'est normal Maman Ruth que tu aimes blessures plus que les autres pour protéger les autres jamais elles doivent les savoir parce que s'ils les savent c'est toi qui crées la guerre entre les enfants ils ne vont jamais les dire ça c'est une parole de connaissance ils ne vont jamais les dire mais ils vont se battre toute la vie écoutez leurs parents la fierté d'un père ou d'une mère c'est de voir ses enfants grandir en paix si vous voulez que votre parent meure avant commencez à vous battre entre vous par ma petite expérience dans toutes les familles où les enfants se battent entre eux les parents ne vieillissent pas parce qu'ils peuvent facilement voler la paix d'un père surtout celle d'une mère à cause du bataille entre enfants oh en tant que parent si Dieu te donne cinq enfants demande à Dieu la bénédiction de chaque enfant de sorte que Dieu te donne assez de moyens pour que quand tu amènes un vélo à la maison que tu en achètes cinq même si tu es essaye de baratiner l'autre enfant tu ne me saches pas que lui doit attendre prochainement écoutez-moi très bien il le sait il ne va jamais le dire mais il sera offensé dans son être intérieur parce que la Bible dit ceci lorsque les frères de Joseph lorsque Joseph donnait le rêve la Bible dit ils les haïrent encore davantage ça veut dire ceci déjà ils ne les aimaient pas pas parce qu'ils étaient des sorciers pas parce qu'ils avaient un mauvais coeur pas parce qu'ils étaient jaloux mais parce que le père n'a pas voulu être père pour eux tous mais il a préféré être peur pour les derniers il est normal dans une famille que ce soit des cinq ou des dix qu'il y ait un enfant dont l'étoile brille plus que celle des autres c'est tout à fait normal parce que dans le plan de la bénédiction ou pour la destination tes enfants n'iront pas tous au même niveau au même moment tes enfants ne réussiront pas tous de la même manière tes enfants n'iront pas tous aux mêmes écoles ou au même niveau ou auront de la même distinction de la même manière même s'ils sont issus de toi chaque enfant a sa destinée qui est différente de l'autre mais la responsabilité de père ou d'une mère même l'autre qui est en train d'avancer plus que les autres maman Rosette il faut toujours la montrer elle qu'elle est pareille à d'autres parce que généralement les parents commettent aussi cette erreur en donnant à l'autre enfant un complexe de supériorité écoutez-moi très bien un enfant qui sait qu'ici c'est moi deviendra ou obtiendra un complexe de supériorité automatiquement et les enfants moins considérés auront en né des complexes d'infériorité parce que la blessure intérieure crée des complexes d'infériorité une personne blessée est une personne complexée une personne qui subit des blessures intérieures grandit avec un complexe qui s'est créé avec un complexe moi je connais une tante à Marlon je connais une tante à Marlon cette tante là elle on ne l'aimait tout le monde ne l'aime pas moi on 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 ne l'aime pas ils ne l'aimait pas ils ne l'aimait pas nous on ne l'aime pas mais quand tu suis bien son histoire tu vas voir que c'est une personne blessée écoutez maintenant les problèmes avec les blessures intérieures une personne blessée cherche toujours à blesser les autres toujours à blesser les autres des fois sans le vouloir ce n'est pas la personne c'est la chose qui est à l'intérieur elle cherche aussi à blesser ils ont deux caractéristiques ils cherchent à blesser les autres mais ils cherchent aussi à contaminer les autres dans leurs blessures parce qu'elle a tant que je parlais elle a contaminé sa fille de sa blessure parce que la haute que je me referie aussi transfère à son âme elle est déjà partie de sorte que sa fille en grandissant elle voit que tout le monde ne l'aime pas tout le monde ne l'aime pas tout le monde ne l'aime pas personne ne l'aime pas mais qui ne l'aime pas mais qui ne t'aime pas moi même pas moi on m'est contre on est contre moi on est contre moi on est contre moi on est contre moi mais si tu souis son histoire tu vas voir que c'est une fille que la mère avait eu dans la jeunesse qui avait manqué l'affection mais qui n'était qu'avec la mère et la mère l'a parlé l'a parlé l'a parlé qu'il y a de ses difficultés de sorte que l'enfant l'âme de l'enfant est détruite et l'enfant voit tout le monde en ennemi pas en son site je ne vous parle pas des choses spirituelles ce sont des choses réelles que l'on vit dans tous les jours dans notre vie maintenant cette petite fille elle est déjà grande difficile à supporter difficile à supporter parce que les personnes blessées sont des personnes difficiles à vivre avec écoutez-moi parents il est possible aujourd'hui parce que quand je parle comme ça je vois des blessures dans le coeur de plusieurs personnes ici dans la salle mais je suis en train de prévenir de manière à ce que les enfants qui viendront après parce que Dieu ne me donne jamais un message par hasard même ceux qui suivront ce message seront guéris de leurs blessures parce qu'il y a un médecin par excellence capable de guérir des blessures intérieures peu importe sa gravité je me redire à une mère ce soir si ton mari a eu un enfant de haut ce n'est pas la faute de l'enfant c'est la faute du mari si ton mari a eu un enfant de haut ce n'est pas la faute de l'enfant pour que tu puisses commencer à maltraiter l'enfant parce que la plupart des enfants connaissent des blessures intérieures à cause des mauvais traitements et après moi les mauvais traitements les mauvais traitements à cause des mauvais traitements vous êtes dans une famille où vous pouvez quand même avoir une vie équilibrée mais seulement parce qu'elle n'est pas l'enfant du père ou alors parce qu'elle n'est pas elle est une cousine nous qui avons habité chez autrui savons quelque chose quand tu reçois des gens dans ta maison quand tu acceptes de les accepter de les recevoir il faut toujours faire l'équilibre il faut toujours faire l'équilibre il faut mieux refuser d'accepter quelqu'un dans ta maison qui recevoir quelqu'un et commencer à les maltraiter en cause des blessures dans la vie des plusieurs j'ai compris en réfléchissant sur cet enseignement la majorité des noirs américains ont des blessures intérieures selon eux les blancs ne les aiment pas mais toi personnellement les blancs qu'est-ce qu'ils t'ont fait toi il n'aura pas de raison mais ils ne nous aiment pas ils ont maltraité nos pères ils ont maltraité c'est une blessure intérieure ils vivent avec l'esprit de vengeance parce qu'une personne blessée cherche toujours à venger à se venger à se venger écoutez-moi très bien si tu refuses d'accepter quelqu'un dans ta maison tu ne commets pas un péché mais que tu l'acceptes et que tu commences à le maltraiter moi je connais un oncle j'ai fui même sa maison je le crois je le dis parce qu'il ne va pas suivre ses messages dans ma maison avant de s'asseoir sur mes chaises il faut aller se laver c'est pourquoi parents quand j'ai compris ces choses je dis même si j'ai 10 dollars mes enfants habitront dans la maison des 10 dollars jamais ils ne vivront dans la maison de quelqu'un jamais non quelqu'un qui compte même les viandes sur la marmite je vous dis c'est vrai Azandoïa Marlon il sait de quoi je parle il va compter même quand tu suis sa vie quand tu entres dans l'histoire ce n'est pas un pauvre c'est un cadre quelque part mais il est blessé il cherche aussi des victimes il cherche aussi des victimes qui sont faibles qui sont faibles il faut toujours les blesser quelqu'un peut venir comme une grande famille comme il y en a toujours dans des familles d'autres aller demander des frais quand tu vas demander les frais il peut te faire marcher pendant trois semaines il te demande d'attendre là-bas depuis le matin jusqu'au soir il ne revient pas il ne va pas te dire qu'il va revenir il ne va pas te dire qu'il revient à 22 heures tu rentres pour revenir demain toutes ces histoires si tu n'as pas Jésus dans ta vie tu vas chercher aussi des victimes c'est comme ça que généralement nos parents disaient nous disaient souvent they used to say to us often say child we get stronger you also have to get stronger parents ce n'est pas une philosophie adoptée si j'ai souffert si j'ai souffert je n'accepterai jamais we never accept que mes enfants vivent ma vie that my child just live my life je n'accepterai jamais ça c'est ma décision c'est ma décision c'est ma décision je vous donne aussi cette décision je n'accepterai jamais que mes enfants vivent ma vie ça veut dire je vis de manière à m'apprêter même si je ne suis pas là aujourd'hui ils seront bien c'est pourquoi Patricia même si tu es une seule femme pour l'instant il faut te battre pour donner la vie à ton enfant la même vie que nos enfants ont il faut te battre dans la vie il faut te battre il y a plusieurs mamans qui se battent je les encourage parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont battre je les encourage vous devez te battre sans jamais se victimiser parce qu'il y a des personnes blessées parce que les personnes qui sont blessées souvent aiment se victimiser ils ont toujours envie de faire themselves être victimes oh has they just complain has c'est fini cette histoire au nom de Jésus c'est fini cette histoire au nom de Jésus c'est fini cette histoire il faut te battre dans la vie vous devez te battre dans la vie donnez la condition d'ailleurs les Etats-Unis nous a aidé even the United States is certain things nous a aidé tous nos enfants vont dans le même parce que ces histoires ont créé aussi des complexes parce que ces histoires ont créé aussi des complexes tous les enfants vont dans le même tous les enfants vont dans le même tout le monde a la possibilité d'avoir une voiture et les amis les amis mènent ton enfant dans un bon restaurant comme tout le monde appellent ton enfants dans un bon restaurant comme tout le monde même si c'est 100 dollars des 100 dollars même si c'est 100 dollars ou 200 dollars juste go avec them ne vis pas que pour un service des enfants seront complexés et ils seront blessés à cause des petites choses et lorsqu'ils vont apprendre certaines choses des choses et quand ils vont apprendre certaines choses des amis ça va créer une blessure en disant pourquoi notre papa ne nous donne pas ceci quand Charlie vient m'abbrasser elle m'appelle papa je ne peux pas la répousser je dis même à ma fille que c'est aussi ma fille parce que je sais que le vide qu'elle a peut créer une blessure facilement elle peut grandir avec une blessure quand elle fait je l'embrasse quand elle vient je l'embrasse parce qu'elle l'a laissée comme ça voir les autres embrasser leur père elle va grandir avec une frustration ça créera une blessure et c'est pour créer une blessure si Dieu a pris papa ou maman gloire au Seigneur mais il faut aider les nôtres il faut aider les enfants même si tu as vécu dans des conditions qui n'étant pas favorisées à avoir une vie aisée à avoir une vie comme les autres étant donné que tu as tué dans ta vie tu as tout ce que tu m'as compris tu comprends mes parents il faut être très vigilant je dois les dire un jour ma fille rentre de la maison on était en train de blaguer mais elle me pose la question papa pourquoi tu es noir tu es noir tu as dit tu as dit pourquoi tu es noir j'ai compris je comprends où est-ce que cette question est venue tellement qu'elle va à l'école alors en tant que soyez très vigilant à ce que les enfants vous disent je comprends alors qu'est-ce que je fais je lui ai dit je suis fort je suis le meilleur papa je suis le meilleur papa et avec ma couleur là je suis intelligent et je suis très sage et je suis très sage directement elle dit tu es le meilleur papa c'est rester en elle parce que c'est un complexe parce que c'est un complexe que nous inflige de l'ébasage quand tu fais on commence à parler parce que tu étudies aux milliers de blancs déjà on inflige les enfants certains complexes peut-être non voulu mais par les enfants ils infligent les autres certains complexes ils font montrer à vos enfants vous n'êtes pas en compétition que vous n'êtes pas en compétition tu es intelligent that you are intelligent yes tu es la meilleure fille du monde you are the best daughter of the world you are the best boy of the world you are the most intelligent it's not an infraction to say that your daughter is the most intelligent of the school you have to say to them because faith comes from where we listen and where we listen where we keep listening and what we are keeping listening Hallelujah yes Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut lutter dans la vie Même si tu as été défavorisé Sors de cette victimisation Parce qu'il y a des blessures intérieures Et à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui On va s'élever et nous allons prier le Seigneur On va prier le Seigneur On va prier le Seigneur Et Zahou n'a pas voulu entrer en guerre avec son frère volontairement Mais à cause du favoritisme De sa mère Et Zahou a été blessé De la même manière nous avons parlé de Zahou Il y a plusieurs personnes Même ceux qui sont en train de nous suivre Il y a plusieurs personnes Qui manifestent des comportements Sans pour autant qu'ils puissent les savoir Mais en réalité Ils les entretiennent une blessure Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux sur vous? Nous sommes en train de prier le Seigneur Nous sommes en train de prier le Seigneur Il y a une personne Qui a subi l'injustice Dans son enfance Il a subi l'injustice Dans son enfance Et ça créé une blessure Et il a créé une blessure La personne Les personnes Ne savent pas qu'ils sont blessés Mais quand j'étais en train de parler Ils trouvaient normal leur comportement Écoute-moi très bien Tout le monde ne sauront pas que tes ennemis Mais ce sont tes blessures Qui te font voir que les autres ne t'aiment pas Les autres te haïssent Les autres te condamnent À cause de cela Tu agis et réagis de manière mauvaise Des fois il y a même une personne dans la salle Tu ne sais pas contrôler tes actions Des fois tu fais quelque chose Tu poses un acte Mais que tu regrettes après Je vais te le dire Ce ne sont pas des démons Mais c'est parce que tu étais blessé Ce soir je vais prier avec ces personnes Ce soir je vais prier avec personne Il ne s'agit pas de l'humiliation Mais il s'agit de la guérison Des blessures intérieures Nous allons continuer les dimanches prochains Mais je vais prier avec ces personnes-là Si tu es là dans la salle Alors que nous avons tous nos yeux fermés J'aimerais que tu avances devant Nous allons prier avec toi Viens devant Nous allons prier Que Dieu te bénisse Venez devant nous allons prier Viens devant nous allons prier pour vous Allignez-vous devant comme ça Venez devant vous êtes nombreux Dieu ne m'a pas menti Dieu ne m'a jamais menti Nous allons commencer comme ça Le dimanche prochain nous ferons une autre prière Prenez vos mains droites Placez-les sur vos cœurs Placez-les dans ton cœur Si tu es resté là-bas Prends le courage Venez devant Tu ne viens pas devant les hommes Mais tu viens devant Dieu Nous sommes tous dans l'attitude de prière dans la salle Après quoi nous allons faire une autre prière Mais venez devant Please come here Venez devant Please come forward Quand la salle parfaite s'avancée Dieu m'a dit qu'il y a certaines comportements God told me that there is certain behavior Quelle manifeste Maman Pelagie That she is just showing up Maman Pelagie A cause des réclamations Because of claiming that she has Elle a des réclamations She has claiming Elle a des choses She has things Auxquelles elle condamne ses parents That she is condemning her parents Mais elle n'a pas le courage de les dire But she doesn't have the courage to say those things Sister Parfaite Prends ta main droite Main dans ton cœur Il y a un médecin ici par excellence Plusieurs parmi vous ici Je ne citerai les noms des personnes Vous avez vu les autres être favorisés Par rapport à vous Dans la famille Et ça crée une blessure intérieure Ce n'est pas de votre faute Ce n'est pas de votre faute Vous n'avez pas de démons Mais les circonstances Au fait que vous puissiez Être blessés To be wounds Blessés pas dans la chair Wounds not in your skin Blessés pas dans le cœur Not in your hurts Mais ça commençait dans le cœur Et c'est à l'aise résider dans ton âme Frères, sœurs Tu peux passer à côté de ta destinée À cause des blessures intérieures Mais heureusement pour nous ce soir Il y a un médecin Qui a dit C'est pas ce maire trissure Pas ce maire trissure Ça veut dire Il a accepté d'être blessé Il a accepté d'être blessé Pour que vous ne viviez pas Je sens de l'armes montée dans les yeux de plusieurs Si tu sens de l'armes montée, laisse les sortir If you feel like you want to cry Just let your tears It was just wounded Même si tu es en train de nous suivre Even if you are watching us so alive La grâce de l'éternel sera aussi sur vous The grace of the Lord will also be on you Tu n'as pas commis des péchés You didn't even sin Pour ne pas être aimé plus que tes frères To not be loved like your siblings Tu n'as pas commis des péchés You didn't sin Pour ne pas être valorisé par rapport à d'autres To not be valued like others C'est à cause de l'erreur But it's because of the mistake C'était une erreur It was just a mistake Que les parents ont commis That their parents just leave C'était une imprédance It was just them not being helpful Ils ne sont pas aussi méchants It's not that they are also wicked Mais ils ont commis une erreur But they just made the mistake Père, Dieu de grâce Père, Dieu de grâce Père, Dieu de grâce Jésus Jesus, yes Jésus Jésus, yes Je prie ce soir I pray you tonight Pour ces hommes et des femmes Pour ces papas et mamans Pour ces jeunes frères et soeurs Qu'ils soient guéris That they should be healed Yes Définitivement They should be healed fully Yes De leurs blessures intérieures From their internal wounds Yes Qu'ils soient guéris Make they be healed Définitivement Fully De leurs blessures intérieures From their internal wounds Yes Qu'ils soient guéris May they just be healed Définitivement Fully De leurs blessures intérieures From their internal wounds Yes Qu'ils soient guéris May they just be healed May perfect be healed May mama rosette be healed Yes She's stronger Oh my God She's stronger That wound is deep It's deep And God is just telling me this Tu as Ne guérisse pas que par les efforts de Dieu And someone's wounds Can not just be healed By God's efforts But also by your personal efforts Mais ce soir le Saint-Esprit Fait un travail important Is doing an important work Je le sens dans le coeur And I feel that in the hurts Je le sens dans le coeur I feel that in the hurts That man is just suffering Il est en train de souffrir Seriezement He's just suffering Mais elle n'a personne Amener l'un papier mouchoir Elle n'a personne A p цвет где parler He doesn't have any person To go and speak to Elle n'a personne A pettier qui s'est confié She doesn't have anyone To go and talk to Il n'a personne A pettier qui parle He doesn't have any person To go and speak to Il n'a personne A pettier qui s'est confié He doesn't have any person To go and speak to Il n'a personne He doesn't have anyone Mais je vais te dire Mais je veux juste vous dire, il y a Jésus ici. 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 Qui guérit les blessures et les tréneurs. Qui guérit les blessures et les tréneurs. Qui guérit les blessures et les tréneurs. Est-ce que l'Église, on peut tous tendre nos mains vers ces personnes ? Jésus, pouvez-vous juste lever vos mains à ces personnes ? Ils sont une bénédiction pour nous. Ils sont une bénédiction pour nous. Moi je prie pour eux. Je suis juste waiting pour eux. Je n'imposerai les mains à personne. Je n'imposerai pas les mains à personne. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler. A cause de votre courage. Vous avez bravé la honte. Vous avez bravé la honte. Vous avez réclamé la shame. Vous avez venu devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, guérit leur blessure. Qu'il voussommer les blessures et les tréneurs. Qu'il vous donne les blessures et les tréneurs. Qu'ils ne vous font pas du mal aux gens. Qu'ils nerompent les autres personnes. parce qu'ils ont été blessés parce qu'ils ont été blessés ils ne blessent pas les autres parce qu'ils ont été blessés parce qu'ils ont été blessés parce qu'ils ont été blessés que les blessures intérieures n'influence pas ton comportement n'influence pas ton comportement n'influence plus ton comportement parfait les parents ne savent pas que tu étais blessé parents ne savent pas que tu étais blessé ils ne le savaient pas ils ne savent pas que tes blessures Aïna Ne t'introduis pas dans une compétition Ne t'introduis pas dans des défis Ne t'introduis pas dans des défis Que tu dois prouver Que tu dois prouver Oh Jésus 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 Le frère Domingo qui te blessait aux intérieurs Sois guéri aujourd'hui Ce n'est pas à cause de toi Je ne le dirai pas Je prie que tu sois guéri Guéri de tes blessures Guéri de tes blessures Je veux que vous qui êtes devant Que vous puissiez faire une prière Que vous puissiez pardonner C'est une porte Amenez le papier mouchoir Que vous puissiez pardonner Pardonnez les personnes Pardonne ton père Pardonne ta mère Pardonne ton père Pardonne ta soeur Il y a une personne Il y a une personne Il y a une personne Tu as des problèmes avec ta soeur Tu as des problèmes avec ta soeur Pardonne ta soeur Pardonne ta soeur Pardonne ta soeur La porte est des sorties Dieu me le dit maintenant C'est lorsque tu accepteras de pardonner C'est lorsque tu accepteras de pardonner Lorsque tu accepteras de pardonner Pardonne Moi qui vous en parle aujourd'hui J'ai déjà pardonné J'ai déjà pardonné Et je suis sorti de cela Et je suis sorti de cela Et je suis sorti de cela Oui 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 Jésus 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 Là où tu es dans la salle J'aimerais que tu prennes la main de quelqu'un Prends la main de quelqu'un Même vous qui êtes devant ici Nous allons prier avec vous Mais si quelqu'un ne peut pas te toucher Laisse-les Parce qu'on n'a pas tous La même taille des blessures On n'a pas tous la même taille des blessures Est-ce que dans la salle On peut tous être des bouts S'il vous plaît Il y a des personnes qui souffrent sérieusement à l'intérieur En fait, ils n'ont pas mérité cette souffrance Je les sens fort dans mon cœur Ils n'ont pas mérité cette souffrance Nous allons faire une prière Tu vas prier pour le cœur de la personne que tu tiens Tu vas prier pour Je ne veux pas qu'on puisse se tenir en groupe Rassure-toi de tenir seulement une personne A deux seulement Just two Prie pour le cœur de la personne que tu t'utilise Rassure-toi de ne pas être seul Prie pour son cœur Tu m'as dit Tu m'as dit que nous connaissons trop de problèmes Parce que les cœurs ont des problèmes C'est bien d'ailleurs si vous êtes en couple dans la salle Tient la main de quelqu'un Prie pour son cœur Oh Jésus Oh Jésus Prie pour le cœur de ton frère et de ta soeur Prie pour son cœur Prie pour son cœur Prie pour son cœur Dieu va guérir des blessures intérieures Connu ou inconnu Il commence aujourd'hui et il achèvera le dimanche prochain Prie pour le cœur de la personne que tu tiens Prie pour son cœur Prie pour son cœur Prie pour son cœur Tu n'as pas besoin de les connaître pour prier pour son cœur Tu n'as pas besoin de connaître ses combats pour prier pour son cœur Tu t'es trop plein de son problème Tu t'es trop plein de son comportement Tu t'es trop plein de ses comportements De ses actions et de ses réactions Cette soirée tu as l'opportunité Tu t'es prie pour son cœur Tu t'es prie pour son cœur Tu t'es prie pour son cœur Si tu sens que tu dois prier pour son cœur Si tu sens que tu dois prier pour son cœur Que ton cœur soit guéri Si tu dois prier pour son cœur Tu dois prier pour son cœur Juste prie pour elle Yes In the name of Jesus Yes May your peace enter in her Yes In the name of Jesus May your forgiveness grow in her In the name of Jesus May bitterness Just leave your hearts now Pardonne ton père Pardonne ton mère Pardonne ta tante Pardonne ton oncle Dieu m'a dit C'est ça l'issue de sortir C'est ça l'issue de sortir Même si tu n'as pas pu venir devant J'ai vu plusieurs personnes Avec des blessures Alors on va faire ceci On va faire ceci Nous allons continuer la prière Les dimanches prochains Toute la salle Prends ta main droite Pose sur ton cœur Commençant par moi Même si tu es en service Rassure-toi C'est toucher ton cœur Tu vas demander à Dieu Qu'il puisse préserver ton cœur Qu'il préserve ton cœur Élève ta voix Et prie le Seigneur Zambé abatté la morté M'en a yo Zambé abatté la morté M'en a yo Salem Zambé abatté la morté M'en a yo Zambé abatté la morté M'en a yo Mami Zambé abatté la morté M'en a yo Prie Prie que Dieu protège Que Dieu protège ton cœur Diana Prie que Dieu protège ton cœur Prie que Dieu protège ton cœur L'Oriane Prie que Dieu protège ton cœur Sarah Prie que Dieu protège ton cœur Les diables n'entraient pas directement dans l'esprit Aujourd'hui Dieu m'a dit Les diables pour combattre l'église Actuellement ils entrent dans le cœur Ils passent par le cœur Ils passent par le cœur Que ton cœur soit préservé de tout mal Que ton cœur soit préservé de tout mal Il y a une forte grâce ici Que ton cœur soit préservé de tout mal Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que ton cœur soit préservé de tout mal Préserve mon cœur Tous parents qui sont dans la salle En mettant ta main droite sur ton cœur Prie que Dieu préserve aussi tes enfants Que tes enfants aussi soient préservés Des blessures intérieures C'est un grand danger pour un parent D'élever des enfants avec des blessures intérieures À mon rythme Prie que Dieu protège le cœur de tes enfants Contre les blessures intérieures Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Écoutez je vais clôturer I'm going to close the prayer 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 Et je vais clôturer C'est une confession Chante avec moi Sing with me Seigneur Dieu nous l'avons confessé Moi inclus dans cette prière J'ai pris Seigneur Pas par notre force Mais par ton esprit Que nous sommes guéris Des blessures intérieures Donne-nous la force Nous ne pouvons pas y sortir seuls Donne-nous la force et du sortir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Là où nous étions tombés hier Donne-nous la force et de nous rélever Et de ne plus tomber dedans Je refuse de diriger une église des personnes blessées Mais que toutes les personnes ici soient guéries de leur blessure Au nom de Jésus Nous avons prié Nous disons merci Seigneur Jésus Christ Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus Christ Amen Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus 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 Seigneur, merci pour cette parole Si poussante, Yahweh Cette parole si importante pour nos vies Pour nos destinées Un message très simple